Lors de l'installation du logiciel Zotero, vous avez aussi installé le plugin pour l'utiliser dans votre traitement de texte que ce soit LibreOffice ou Word. Attention, l'insertion de citations dans le texte avec Zotero ne fonctionne pas avec Page, l'outil de traitement de texte pour les Mac. L'insertion de citations dans votre document, elle va être possible grâce à la barre d'outils Zotero. Dans LibreOffice, elle apparaît directement à l'ouverture du document. Si toutefois ce n'était pas le cas, vérifiez dans le menu affichage et dans les barres d'outils que la barre d'outils Zotero a bien été sélectionnée. Dans Word, la barre d'outils Zotero vous est proposée à la fin du menu dans l'onglet Zotero. Élément très important avant de vous lancer dans l'insertion de citations, il faut absolument que votre bibliothèque Zotero soit ouverte, sinon l'ordinateur ne sera pas capable de faire le lien entre votre document et les références stockées dans votre bibliothèque. Allez, on se lance, c'est parti ! Je vais me positionner dans mon texte à l'endroit où je souhaite insérer ma première citation. Je clique sur la première icône Add Edit Citation. Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Je vais devoir y choisir le style que je dois utiliser. Je vais choisir ici le style Vancouver French Canada. Après validation, une autre fenêtre de dialogue apparaît, une fenêtre de dialogue Zotero. Je vais pouvoir y saisir le titre, l'auteur de la référence que je souhaite citer. Une fois que je l'ai sélectionné, je valide en tapant sur Entrée et je vois apparaître ma citation. Vous voyez qu'elle est représentée ici par un numéro entre parenthèses car les appels à citations en style Vancouver sont numériques. Je vais aller ajouter une deuxième citation un petit peu plus loin. Comme je vais cette fois-ci insérer non pas une mais deux références qui apparaîtront donc dans la même parenthèse. Pour cela, cliquez sur le Z dans votre fenêtre et sélectionnez vue classique. Vous verrez ainsi apparaître l'ensemble de vos références. Activez ici l'option sources multiples et vous allez ensuite pouvoir faire glisser les références que vous souhaitez insérer ici. Validez et vous verrez donc apparaître vos numéros 2 et 3 dans la même parenthèse. Nous avons inséré trois citations. Ah zut vous avez oublié d'en mettre une au milieu. Pas de panique. Ajoutez votre quatrième citation. Je la rajoute ici. Je fais la même manipulation que tout à l'heure. Addedit citation. Je vais chercher la référence en question. Je valide. Et vous voyez le nouveau numéro s'est bien ajouté dans l'ordre donc le numéro 2 et les numéros déjà existants ont été mis à jour. Si je souhaite modifier une citation ou la supprimer. Je me positionne dessus. Je clique à nouveau sur l'icône Addedit citation et je vais par exemple supprimer ici ma deuxième référence. Je valide et vous voyez que ma modification a bien été prise en compte et ma page a été mise à jour. Et les autres icônes me direz-vous ? Et bien la suite au prochain épisode. Retrouvez-nous dans la vidéo consacrée à l'insertion de la bibliographie et à la modification des styles. A bientôt.